Coucou! Connectez-vous, partagez! Connectez-vous! Connectez-vous! Cuckoo ! Faites monter le mercure, nous sommes à 1300, 1400. Coucou ! Je partage, je partage aussi. C'est parti ! C'est parti ! Faites monter le mercure ! Faites monter le mercure ! C'est parti 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 ! Oumaz, allez, dis Dieu avec vous ! Adam dit, tu pètes la forme maintenant ! Ah oui, c'est ça ! Jean-Charles dit la guêpe, faut laisser tes cheveux naturels ! C'est joli ! Je fais les deux maintenant ! Partagez, partagez, faites monter le mercure ! On va zahir un peu, nous sommes à 2300 personnes connectées. Nous allons parler un peu, nous allons briefer un peu, nous allons bailler, voilà je vais bailler un tout petit peu. Et je vais faire un réveil de conscience parce que j'ai l'impression que, voilà nous de cette génération, on a tendance à penser que ce combat que nous sommes en train de mener, c'est tout juste un petit combat. Voilà, voilà les choses vont se remettre, voilà Alassane, voilà il va peut-être partir ou bien d'autres qui se disent non, il n'y a plus de possibilité, voilà et tout. Nous sommes à quelques jours des élections et que bon, c'est le désespoir. J'ai reçu certaines personnes qui m'ont même envoyé des messages de mon inbox en me disant oui la guêpe, voilà et tout, je suis découragée. Mais attendez là, d'abord on dit le découragement n'est pas ivoirien, c'est déjà un. Comment est-ce que nous puissions nous décourager pour un combat qui va améliorer notre vie, la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants. Ce combat qui est un combat générationnel, ce combat qui va marquer l'avenir de nous les Ivoiriens, ce combat qui va amener notre pays à aller de l'avant, ce combat qui va prospérer une démocratie, une liberté d'expression, une cohésion dans notre pays. Comment est-ce que nous puissions même penser à être, comme on le dit, découragés ? Moi, c'est ce que moi la guêpe, je ne comprends pas. Pourquoi nous devons faire face à un découragement ? Regardez ce qui se passe dans le pays. Regardez comment on appelle la désobéissance civile, comment c'est en train de se passer dans le pays. Tout ça doit nous emmener à comprendre que nous ne sommes pas les seules personnes aujourd'hui qui sont dédiées, dévouées à ce combat. Tout ça doit nous emmener à comprendre que Alassandra Mouattara, moi je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste et je sais là-dessus que ce monsieur est fini. Il est en train de jouer ses dernières cartouches. Il veut insister, persister parce que vous savez très bien comment est-ce que Alassandra Mouattara est arrivé au pouvoir. C'est en cela que vous devez réfléchir, c'est en cela que vous devez vous dire, ah, est-ce que ce monsieur-là, la manière dont il est arrivé au pouvoir, est-ce que c'est de cette manière qu'il est en train d'insister, qu'il veut partir ? C'est en cela que vous devez mûrir, mûrir vos idées. Vous devez commencer même à être un peu plus gavalisé, même vous dire, ah non, nous sommes en train de mener un combat, un combat qui est noble, un combat qui est, comme on le dit, qui vaut le coup. Regardez ce qui s'est passé au niveau de l'université aujourd'hui. Nous avons nos jeunes frères étudiants qui sont tabassés dans les universités. Nous avons les milices de Ame Bakayoko aujourd'hui qui sont envoyés dans des endroits stratèges de notre pays. Nous avons des ministres et des micros qui sont embarqués dans des camions, dans des cacas qu'on emmène à l'intérieur du pays pour aller saccager différents endroits. Et vous êtes là, vous dites non, que nous sommes découragés à nous perdre. Mais comment nous pouvons perdre espoir ? Nous avons mis la vie de nous les Ivoiriens, nous avons mis notre destin dans la main d'un dictateur, d'un sanguinaire, d'un imposteur, d'un voyou, d'un pharaon. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons mis la vie et le destin de nous les Ivoiriens dans la main de quelqu'un. Et nous avons besoin de reprendre notre vie de la main de Alassandra Manwata. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est plus une question de GPS, ce n'est plus une question de PDCI, ce n'est plus une question de FPI, c'est une question de les Ivoiriens. Nous avons fait la plus grosse erreur de notre vie, c'est d'avoir mis la main, notre vie, d'avoir mis notre destin dans la main de Alassandra Manwata. Comment est-ce que nous allons récupérer notre destin ? Comment nous allons récupérer notre démocratie ? Comment les Ivoiriens vont pouvoir récupérer leur stabilité ? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons des microbes qui sont trimbalés dans les universités. Est-ce que vous vous rendez compte même de la gravité, même de ce qui se passe dans notre pays en ce moment et à cet instant T ? Et il y a certaines personnes qui me disent, non la guêpe, ce ne sont pas des microbes. Comment est-ce qu'un étudiant peut se retrouver dans une université avec des machettes de vous à moi ? Même quand on veut défendre ce qu'on ne peut pas défendre, il faut quand même venir avec des arguments solides pour pouvoir convaincre. Vous imaginez un étudiant qui s'élève le matin, qui s'apprête, qui se dit que je vais à l'école et qu'elle m'achète dans son sac. Mais attendez là, de quoi nous parlons là ? De quoi est-ce que nous parlons ? Aujourd'hui nous vous parlons de la stabilité de la vie des Ivoiriens. Nous vous parlons de notre pays. Nous vous parlons de Alassane Draman Ouattara qui est en train de tuer les Ivoiriens de jour en jour, de minute en minute, de seconde en seconde. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Et vous allez sortir pour nous dire non, que ce n'est pas de la vérité, c'est de l'intoxe, non, ce n'est pas même... Mais qui est le propriétaire des milices en ce moment et à cet instant T dans notre pays ? C'est qui le propriétaire des milices ? Qui détient les milices de notre pays ? Mais arrivé à un certain moment là, quand même, il faut pouvoir faire le discernement. Nous savons tous que c'est Alassane Draman Ouattara en complicité avec Ahmed Bakayoko. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de ruiner et tuer notre jeunesse. Nous le savons très bien que les milices, c'est Ahmed Bakayoko. Nous savons très bien que les microbes aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko en complicité, d'après le dernier cassement de papyrus de Christyapi, en complicité avec le député Alfa Touréaya. Ce sont eux qui sont les déteneurs, ce sont eux qui planifient où est-ce que les microbes qu'on leur donne de l'argent, on leur donne de la drogue, qui ne sont même pas comme on le pays, qui n'ont même pas leurs facultés en place pour pouvoir aller dans des endroits, aller saccager les villes. Mais de vous à moi, moi je vais vous demander quelque chose. Je sais que, moi je vous dis, moi je suis arrivée à un certain stade aujourd'hui où, on le dit, on dit qu'Abrimo n'a pas peur de couteau. Je suis arrivée à un certain stade aujourd'hui où je me dis, soit je continue ce combat, ou je tombe dans ce combat. Ce n'est plus une question, ce n'est plus une option pour moi. Et c'est de cette manière aujourd'hui que beaucoup d'Ivoiriens se retrouvent dans cette posture. Ce n'est plus une question de négocier. Ce n'est plus une question de, ah mais peut-être il y a une possibilité. Non, nous n'avons plus une possibilité. La seule possibilité pour nous aujourd'hui, en ce moment nous les Ivoiriens, c'est de chercher par toutes les voies et moyens à chasser ce dictateur, ce sanguinaire, cet assassin, cet imposteur de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une autre possibilité aujourd'hui. Nous voyons avec tout ce que nous voyons qui se passe dans le pays. Je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de l'université de notre pays qui démontre encore que notre pays part de mal en pire. Donnez-moi une seconde. Notre pays part de mal en pire. C'est la chielie dans notre pays. Nous avons mis la vie, la vie. C'est qu'Alassane Draman Ouattara, arrivé à un certain moment, je pense que, ce monsieur doit comprendre que, quand on monte, on descend là. Le fini là, c'est nous les Ivoiriens qui allons choisir, qui va rester à la tête de notre pays. Nous avons mis la vie de notre pays dans la main d'Alassane pendant dix ans. Qu'est-ce que ce monsieur a pu faire pendant dix ans ? Il nous a volés. Il nous a marmaillés. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie. Il y a des personnes qui ont été incarcérées. Il y a des personnes qui ont été radiées. Il y a des personnes qui sont désexilées aujourd'hui. Donc, quand vous faites le bilan de Alassane Draman Ouattara pendant les dix ans, moi je veux savoir, c'est quel bilan positif que vous avez trouvé ? Quel est le bilan ? Voilà. On va regarder ici. Vous allez... Vous allez... Voilà. Assez, assez de cœur. Sécurisez mon direct. Assez de cœur. Assez de cœur. Mon direct est menacé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Sécurisez mon direct. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons laisser la vie de nous les Ivoiriens dans la main d'Alassane Draman Ouattara. C'est ce que vous voulez. Je vais vous dire, ceux qui sortent vous disent donc qu'on ne doit pas, comme on le dit, on doit maintenir, comme on appelle, une ambiance de paix et tout. Moi, je vais vous poser la question. Les villes, les villages, que ces microbes qui sont envoyés par Ahmed Bakayoko et Alassane Draman Ouattara pour aller saccager et tuer les villageois dans leur ville, dans leur village. Donc, vous allez accepter quoi? Que ces microbes vont venir. Essayez de comprendre. Vous allez accepter que ces microbes, on va les mettre dans des cars, dans des 4x4, dans des voitures. Venir dans vos villages, dans vos villes pour venir vous tuer et puis vous allez les regarder pour partir quoi. C'est ça la guêpe, je veux comprendre. Vous allez accepter que des microbes vont se déplacer depuis Abidjan, venir dans des différentes villes de notre pays pour venir vous tuer, pour venir brûler vos biens, pour venir saccager vos maisons, pour saccager vos business. Et puis, vous allez vous asseoir et puis les regarder pour. C'est ça, moi, je veux comprendre. Vous allez vous défendre ou bien vous allez les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'arriver un certain temps, c'est pas que question de dire, ah voilà la guêpe, tu veux inciter à la violence, voilà la guêpe. Non, faut pas dire ça, on doit prôner la paix. Mais paix, je m'en gaba de ça. C'est ça qui est la vérité. Je m'en gaba de cette histoire de paix. Parce que moi, je ne peux pas être assise chez moi à la maison, tranquillement. Et puis, il y a un voleur, un assassin qui va venir dans ma maison pour venir moi chercher à me tuer, à brûler ma maison, à brûler mes biens. Et puis, je vais m'asseoir, je vais les regarder, je vais accepter. Et puis après, je vais dire, on va me dire, non la guêpe, non, il ne fallait pas, comment on appelle, il ne fallait pas riposter, il fallait laisser ça comme ça. Parce que, il ne faut pas rendre le mal. Je vous dis, moi la guêpe là, je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Ce qui est ça là, c'est ça qui est ça. Ce qui est là, c'est ça qui est là. Faites ce que vous avez à faire pour empêcher que ces délinquants, ces microbes, ces voyous, ces imposteurs, ces assassins, ces sanguinaires qui viennent dans vos villes et dans vos villages. Moi, je ne vous ai pas dit, allez-y vers eux pour, comme on le dit, pour leur faire du mal. Je n'ai pas dit ça. Moi, écoutez très bien mon français, je vais me répéter. Je dis que ceux qui vont venir chez vous là, vous êtes assis peinards dans vos maisons, dans vos villes, dans vos villages, en train de mener vos activités, en train de démontrer et faire des démonstrations pacifiquement pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de Alessandro Amon Ouattara. Moi, la guêpe là, je vous dis, si les gens vont quitter Abidjan, vous attrapez un microbe, coucou à toi mon élément depuis NYC, winner. Si vous attrapez quelqu'un qui va venir dans votre maison, parce que vos villes là, vos villages là, c'est vos maisons, c'est ça qui est la vérité. C'est vos maisons. Quelqu'un qui va quitter dehors, moi je n'ai pas besoin de vous dire, vous même vous connaissez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de la guêpe pour vous dire ce que vous devez faire. Si vous allez accepter que les gens viennent vous tuer chez vous là. C'est votre, c'est votre, c'est votre, c'est votre, c'est votre chapeau de guerre, comme on le dit hein. C'est votre problème. Si vous allez vous défendre aussi, défendez-vous. Si vous les avez attrapés, ce que vous voulez faire là, faites ça. Ce qu'ils sont venus faire là, qu'ils n'ont pas pu faire là. Si vous les avez attrapés là, ne les ratez pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Ne les ratez pas. Parce que nous n'allons plus accepter que nos frères soient tués. Nous n'allons plus accepter que nos frères soient marginalisés. Nous n'allons plus accepter que ce pouvoir moribou de Alassandra Mouattara puisse prendre ses microbes au niveau d'Abidjan. Les mettre dans des cas. Leur donner des armes blanches. Leur donner des machettes. Venir saccager les biens. Venir saccager les villages. Venir saccager nos villes. Sous prétexte que telle ville est en train de faire une manifestation. Sous prétexte que ce village. Peut-être que c'est un village PDCI. Ou bien j'ai dit. Faites ce que vous avez à faire. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est ça qui est la vérité. On appelle ça. Défense légitime défense. C'est ça qu'on appelle. Défense légitime. Quelqu'un qui rentre dans ta maison là. Il veut te tuer là. S'il n'a pas pu te tuer. Si tu l'attrapes là. Tu le tues pire. Et puis ça ne va pas quelque part. Quelqu'un qui rentre dans ta maison. Il veut te frapper. Il n'a pas pu te frapper. Si tu l'attrapes là. Tu le debats normalement. Et puis ça ne va pas quelque part. Quelqu'un qui rentre dans ta maison. Qui veut te brûler. Qui veut saccager tes biens. S'il n'a pas pu faire que tu... Je dis. S'il t'a raté que tu l'as attrapé là. Tu fais ce que tu as fait. Ça ne va pas quelque part. Parce que ce n'est pas vous qui les avez appelés. C'est ça qui est la vérité. Même ces pays ne peuvent pas te faire quelque chose. Rien ne peut t'arriver. Parce que tu es dans ta légitimité. Tu te défends. Tu te défends. Je ne vous ai pas dit de partir saccager. Vous restez chez vous. Il vient dans vos villes. Pour venir détruire vos villes. Il vient dans vos villages. Pour venir brûler vos villages. Ces micros qui sont envoyés par le gouvernement. Par Alassandra Mouattara. Si vous les attrapez là. Ne les ratez pas. Parce qu'eux, ils ne vont pas vous rater. C'est ça qui est la vérité. Ils ne vont pas vous rater. Aujourd'hui là. On n'a plus d'options. Alassandra Mouattara est devenu un gourou fator dans nos mains. Ce vieux con là. La matière grise qui est dans son cerveau là. Ça ne fonctionne plus. Il est devenu un zambie. Il n'entend rien. Il n'écoute rien. Il ne voit rien. Il ne sent rien. Il s'en fout de nous les Ivoiriens. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que. Regardez toutes ces personnes qui sont mortes. Depuis que nous avons commencé à hausser nos voix. Depuis le début de cette désobéissance civile. Combien de personnes qui sont tombées. Vous avez vu une fois Alassandra Mouattara est sorti. Pour faire un discours. Pour apaiser le coeur des Ivoiriens. Ou bien il est sorti pour parler même de ça. Je vous dis qu'il s'en fout. Où il est là là ? Tout ce qu'il veut là. Forcer que nous allons aux élections. Pour qu'il puisse truquer les élections. Et pour se maintenir au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon vous et moi Alassandra Mouattara. Nous sommes les derniers de ces soucis. La seule chose qui importe Alassandra Mouattara en ce moment. Et puis ça clique de merde là. Je vous dis. C'est leurs intérêts. C'est la seule chose. Qui est comme on le dit. Qui est a priori pour eux. Donc si vous êtes chez vous. Qu'ils vont venir vous saccager. Vous tuer. Vous cambrioler. Et puis vous allez décider. De vous asseoir. Et puis les regarder. Sous préteste que non. C'est vous qui êtes devenu les maires Thérésa. Maintenant. Asseyez. Vous allez prendre drape. Ils vont vous niquer. One by one. C'est moi la guerre je vous dis. Parce que ces gens. Ce n'est pas pitié. C'est ça qui est la vérité. Ils vont vous niquer. One by one. Donc. Défendez vous. Aujourd'hui là. C'est sauf qui peut. Défendez vous. Avec ce que vous avez. Si vous avez tapette. Tapez l'avec. Si vous avez. Comme on appelle. Comme on le dit. Les bois de plakali. Utilisez vos bois de plakali. Si vous avez vos cailloux. Utilisez. Mais je vous dis. La personne qui va rentrer dans votre maison. Défendez vous. Parce que l'instruction. Que Alassandra Mawattara. A donné là. A ces microbes là. A ces milices là. C'est de vous saccager. Donc. Si vous permettez. Qu'ils puissent rentrer dans vos villes. Saccagez les. Ça va pas quelque part. Parce que c'est ce qu'on appelle. Comme on appelle. Légitime défense. Défense légitime ou légitime. C'est comme ça on appelle. Quelqu'un qui rentre chez toi. Il vient rentrer chez toi. Il veut te faire du mal. Si tu as la possibilité là. Si il t'a raté. Tu fais de lui ce que tu veux. Et puis ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Alassandra Mawattara. S'en fout. Alassandra Mawattara aujourd'hui. Est prêt à tuer les Ivoiriens. Alassandra Mawattara aujourd'hui. Veut diviser pour régner. Parce que plus. Plus. Il y a la division. Plus. Il y a la racaille. Plus. Il y a comme on le dit. Il y a tous ces trucs qui se passent. Il adore. C'est ce que. C'est que quand le sang verse là. C'est ce que Alassandra Mawattara adore. Il se nourrit du sang des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là. C'est pas question de oeil pour oeil. Dant pour dent hein. C'est question de. Tu viens vers moi. Tu m'as raté. Si je t'ai attrapé. Je t'ai nique. Et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes dans une jungle. Même dans la jungle même. Même dans la jungle. Même dans la jungle. Même dans la jungle. Même les animaux là. Ils savent qui est le patron. Ils même dans leur. Dans leur. Dans leur. Dans leur. Dans leur. Dans leur désordre là. Il y a de l'ordre dans leur désordre. C'est ça qui est la vérité. Il y a de l'ordre. Donc. Si vous les y voir. Aujourd'hui. Vous voulez accepter. Que Alessandra. Ouattara plus venu. Vous tuer. Après c'est pour pleurer. Pour dire. Ah voilà. Ils m'ont fait ça. Ils ont détruit nos villes. Mais ils sont rentrés comment. Pour aller détruire vos villes. Et puis. Vous n'avez pas pu mettre là. Monsieur. Pour les niquer. C'est ça moi la guerre. Je veux comprendre. Comment vous n'avez pas pu les niquer. Donc. Vous allez accepter. Que les gens rentrent dans vos villes. Dans vos villes là. Pour vous tuer quoi. Et vous allez maintenant. Moi. M'envoyer les. Les vidéos. Pour poster. Non. C'est pas de ça il s'agit. Le moment. Vous savez. Qu'ils sont en train de rentrer là. Vous les attendez. Au bord de vos villes. Au bord de vos villages. Quand ils rentrent là. Vous les niquez. Confieusement. Ça va pas quelque part. Vous les niquez. Si c'est un machete. Ils sont venus là. Si vous avez pris une machete là. Faites ce que vous avez à faire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de la guerre. Pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous savez très bien. Pas ça là. C'est en train de nous tuer. Alassane nous tuer. Alassane ne fait qu'on nous tuer. Donc si nous allons accepter d'être tués. Ou bien nous allons nous défendre. Le choix là. C'est chacun de nous qui allons assumer ce choix. Chacun de nous allons assumer ce choix. Un microbe qui va venir. Oeil pour oeil. Dents pour dents. Parce qu'il est venu là. C'est pas pour venir vous caresser. Le microbe est venu là. C'est pas pour venir vous saluer. Il est venu là. C'est pas pour venir vous dire. Ah vraiment. Essayons de faire la paix. Trouver un terrain dans le temps. C'est pas pour ça. Il est venu là. C'est pour vous tuer. Donc si vous l'avez attrapé. Ça c'est que vous avez à faire. C'est tout. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez vu. Toura Alpha Yaya aujourd'hui. Ce sont eux. Qui planifient. Les différents endroits stratèges dans le pays. Où ils doivent aller positionner. Les milices. Pour tuer les Ivoiriens. Pour tuer les personnes qui vont sortir. Hausser leurs voix. Exercer leurs droits et leurs devoirs. Qu'est cette liberté d'expression. C'est de ça qu'il s'agit. Eux ils s'en foutent hein. Nous avons fait l'horreur. La plus grosse horreur de notre vie. C'est d'avoir mis. Le destin des Ivoiriens. Dans la main de Alessandro Amand Ouattara. Et papa de Babon nous a dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous avons mis la main. Et je vais m'adresser. L'armée. L'armée. Je vous dis. Vous les policiers là. Vous les militaires là. Vous êtes là pour le peuple. Ou bien vous êtes là pour Alessandro Amand Ouattara. Parce que pour moi. Pour moi aujourd'hui. La priorité là. C'est le peuple. Le militaire est là pour le peuple. Il est là pour protéger les biens. Les intérêts. Du peuple. De son peuple. On est en train de vous envoyer aujourd'hui. Un militaire qui va sortir. Qui va faire la chiali. Un policier qui va sortir. Qui va faire la chiali. Qui va mater les opposants. Prenez leurs photos. Prenez leur matricule. Leur numéro de matricule. Notez. Prenez leur photo. Et puis. Sauvez. Gardez. On va faire un dossier. C'est la CPI qui va vous. Parce qu'arriver là-bas. Ne dites pas qu'on vous envoyait. D'après le président. Quand on t'envoie là. Il faut savoir t'envoyer. Si Alessandro Amand Ouattara. En train de dire. À vous les policiers. À vous les militaires. De sortir. Pour mater. Mais ceux qui vous êtes en train de mater. Là. Vous avez vos femmes dedans. Vous avez vos enfants. Vous avez vos cousins. Vous avez vos cousines. Vous avez vos soeurs. Vous avez vos familles. Qui sont en train de sortir. Pour hausser leur voix. Donc. Si vous avez le courage. Et la faute de sortir. Allez les mater. On va prendre vos numéros. D'immatriculation. On va prendre vos photos. Et puis. On va poster ça. Sur les réseaux sociaux. Et puis. On va faire un dossier. Ces pays là. Quand Alessandro Amand Ouattara. Ces pays là. Vous allez le retrouver là-bas. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous n'allons plus accepter. La chiali dans notre pays. C'est ça qu'est la vérité. Nous n'allons plus accepter. La chiali dans notre pays. Vous les êtes comme zone. Donc vous êtes à l'aise. Quand vous voyez. Alessandro Amand Ouattara. Et en train de tuer. Ce pourquoi vous avez donné vos poitrines. Ce pourquoi vous avez mené le combat. Ce pourquoi. Certaines personnes. Sont tombées au front. Donc pour vos intérêts personnels. Vous acceptez que. Mais je vous dis. Continuez de supporter Alessandro Amand Ouattara. Continuez de le supporter. Il va vous niquer. Vous avez vu Ouatao non ? Vous avez vu Ouatao. Vous avez vu commandant Draman Ba. Vous avez vu commandant Fofana. Qui a été radié aussi. Vous avez vu Soro Gibafuri. Vous avez vu toutes ces personnes aujourd'hui. Qui sont incarcérées. Vous pensez que vous êtes comme épargnés. Vous n'êtes pas épargnés. Alessandro Amand Ouattara attend le moment opportun. Pour vous niquer. C'est ça qui est la vérité. Il attend le moment opportun. Pour vous niquer. Parce que lui. Quand tu es avec lui. Il est ok. Mais une fois que tu pars. A la compte de ses intérêts personnels. Tu deviens l'ennemi numéro 1 d'Alessandro Amand Ouattara. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Fais ce que vous avez à faire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce monsieur ne laissait pas une personne détruire tout un pays. Ne laissons pas Alessandro Amand Ouattara détruire le patrimoine que le président nous a laissé. Ne laissons pas Alassandra Manuatara détruire la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous, mes frères militaires. Faites ce que vous avez à faire. Enlevez-nous, sauvez la Côte d'Ivoire. Enlevez-nous de la main de ce dictateur. Nous n'allons pas tuer tous les Ivoiriens à la guise d'une seule personne. Nous n'allons pas tuer nos enfants pour donner à Alassandra Manuatara. Il y a eu trop de morts pendant la rébellion. Il y a trop de personnes qui ont perdu leur vie pendant la rébellion. Donc mes frères militaires, il est temps pour vous le destin de la Côte d'Ivoire à la Seine dans vos mains. Le destin des Ivoiriens, c'est dans vos mains. Moi la guerre, je vous dis, c'est dans vos mains. Faites ce que vous avez à faire. Libérez la Côte d'Ivoire. Libérez-nous. Enlevez-nous de la main de Alassandra Manuatara. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes les militaires. C'est vous qui êtes supposé sauver nous les Ivoiriens. C'est vous qui êtes supposé sauver la patrie, la nation. Vous avez prêté un serment. Que vous allez nous protéger. C'est ce que vous nous avez dit. Vous avez prêté un serment que vous allez protéger le peuple. Vous faites quoi? Ah mes frères militaires. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez accepter qu'on nous tue. Vous allez accepter qu'on tue nos enfants. Vous allez accepter qu'on tue vos maris. Vous allez accepter qu'on tue vos femmes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Enlevez-nous de la main de ce dictateur. Enlevez-nous de la main de Alassandra Manuatara. Ne regardez pas le pays brûlé. Et après c'est pour dire, si nous le savons, si on savait, on allait. Ce n'est plus question de si on savait. C'est question de réagir. Maintenant, en ce moment et à cet instant, t. Faites ce que vous avez à faire. Sauvez, gardez la patrie. Le patrimoine. Que le président Feufele-Soufé Poigny nous a légué. C'est de ça qu'il s'agit. Les personnes qui vont venir aujourd'hui pour saccager. Je vous dis, c'est question de, comment on le dit, serve défense. C'est comme ça les Américains le disent, serve défense. Ils vont venir avec les micros dans vos villes. Faites ce que vous avez à faire. N'attendez même pas même pour dire non. On va les prendre. On va les emmener au commissariat. On va les emmener. Vous les emmenez au commissariat. Qu'est-ce qui a changé? Vous les emmenez à la préfecture. Qu'est-ce qui a changé? Vous les emmenez, comme on appelle, à la gendarmerie. Qu'est-ce qui a changé? Rien ne change. Parce que, ne l'oubliez pas. Quand ils emmènent les micros dans vos villes, dans vos villages. Vous pensez que la gendarmerie n'est pas au courant. Vous pensez que la police n'est pas au courant. Vous pensez que, comme on appelle, les forces de sécurité qu'ils mettent là, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils acceptent que ces microbes-là rentrent. Donc, quand ils rentrent chez vous, là, barricadez l'entrée de vos villes. Voilà, c'est ce que je vous donne comme conseil. Barricadez l'entrée de vos villes et de vos villages. Quand ces microbes-là vont rentrer, là, faites ce que vous avez à faire. Défendez-vous. Vous avez vos machettes aussi, là. Vous avez vos couteaux, là. Vous avez vos pylons, là. Vous avez vos motiers, là. Vous avez vos dabas, là. Défendez-vous. Je ne vous dis pas de partir vers eux. Mais une fois qu'ils rentrent dans votre zone, que ce sont eux qui vont créer la chie-lille, là. Défendez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Pour ne pas qu'on vous tue. Pour ne pas qu'on tue vos enfants. Pour ne pas qu'on tue vos maris. Pour ne pas qu'on tue vos femmes. Pour ne pas qu'on brûle vos maisons. Pour ne pas qu'on détruise tous vos biens. Faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de la guêpe pour vous dire ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de la guêpe pour vous dire de protéger vos enfants. Vous n'avez pas besoin de la guêpe pour vous dire de protéger vos maisons. Vous n'avez pas besoin de la guêpe pour vous dire de protéger vos biens. Comme on appelle... Tout ce qui concerne tout ça. Vous n'avez pas besoin de la guêpe. Faites ce que vous avez à faire. C'est ça qui est la vérité. Faites ce que vous avez à faire. Parce qu'Alassane Draman Ouattara nous a démontré par A plus B aujourd'hui que lui, il est prêt à tuer. Il est prêt à détruire. Il ne veut rien entendre. Il est devenu un Orufato aujourd'hui. Il s'en fout. Il n'entend rien. Il ne voit rien. Il est prêt à tout pour nuire. Donc vous allez accepter qu'on puisse venir dans vos maisons et vous tuer. Si vous voulez accepter, l'accepter. Ça c'est votre problème. Ne venez pas vous plaindre. C'est ça qui est la vérité. Ne venez pas vous plaindre. Ne venez surtout pas vous plaindre. Je vais vous montrer là un direct que j'ai partagé hier. Je vais vous montrer un direct qui est sur la page du commandant Fopana qu'il a eu à partager. Les policiers. Vous vous rendez compte ? Des policiers en train de lancer des pierres aux enfants. Et il y a certaines personnes qui trouvent que c'est normal. Ah oui, ils ont lancé des cailloux. Qu'est-ce que vous voulez que les policiers fassent ? Mais vous êtes malade. Vous ne savez pas que les policiers là. Ils ont été entraînés pour ça. Vous ne savez pas qu'ils sont allés à l'école là. C'est pour pouvoir trouver des... On leur a appris des voies, des stratégies. Pour pouvoir se protéger. Comment on le dit en français, je ne sais pas, en anglais, on dit disque à l'essai. C'est-à-dire qu'on mène une situation forte à apaiser la situation. Vous ne le savez pas ? Donc parce qu'on lance des cailloux. On ici, ils vont lancer les casques. Mais les casques qu'on leur donne là. Comment on appelle les... Comment on le dit ? Ils ont des trucs qui mettent ça pour pouvoir se protéger. Qui est un peu envers tout là. On leur donne ça là, c'est pour quoi ? On leur donne ça, c'est pour quoi ? C'est pour se protéger. Donc parce qu'on lance des cailloux. Eux aussi, ils vont lancer des cailloux. Mais on veut dire que nous sommes dans la chienlée. Nous sommes dans un pays de merde. Et quand nous sommes dans un pays de merde, c'est exactement ce qui se passe. On va étudier ce qui arrive à Banguanou. Disons qu'il y a des micro-mêmes qui viennent encore d'Abidia. Parce qu'un matin, il y a des camarades qui se sont fait comme ça. Ils prennent ici. Donc actuellement, la gendarme nous demande de libérer la voie. Que le commandant Apalo et Abanguanou, il doit passer. En venant, s'il nous va ici, ça ne fait pas l'affaire. Donc nous aussi, nous sommes en train de dire à Jean-Amémi. Et si on laisse le barrage, quand on est comme ça, on rentre à la maison. Le lendemain, s'il y a des cas graves ici, soit dans Bruno Maison, on assassine nos frères, nos enfants, qui servent les responsables. Donc c'est là que nous sommes actuellement. Donc il ne vient jamais nous donner comme ça. C'est ça ? Vous avez entendu ? Les microbes arrivent là. Les microbes arrivent où ? D'Abidia. C'est D'Abidia qui ? C'est D'Abidia qui vient ? Comment ils ont attrapé ? C'est D'Abidia qui vient ? Comment on peut aller prendre des microbes à Abidia pour venir sécuriser Bongwano ? Moi, c'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Dans les microbes, moi, je vous dis, quand je vous dis que protégez vos biens, quand je vous dis faites ce que vous avez à faire, c'est de ça que je suis en train de parler. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous ne protégez pas vos biens, vous ne protégez pas vos maisons, vous ne protégez pas vos villes, vous ne protégez pas vos, comment on le dit, vos villages, vous allez accepter les microbes là, ils vont rentrer chez vous, ils vont vous tuer, ils vont saccager, ils vont brûler tous vos biens et matériels et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'idée là, quand vous les attrapez là, ce n'est même pas la peine de penser, mais les emmener à la gendarmerie ou bien les emmener à la police, parce que les policiers même de vos villes là, ce sont des corrompus. Ils sont corrompus. Parce que si ils n'étaient pas corrompus, quand on attrape ces microbes là, normalement là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais on les attrape là, on les relâche. Donc, ça veut dire qu'eux tous, ils font part de ça. Donc, le conseil que je vous donne là, faites ce que vous avez à faire. Protégez-vous, protégez vos enfants, protégez vos biens. C'est ça qui est la vérité. On va écouter encore. Qu'est-ce que vous avez à la gendarmerie ? Avant même de la gendarmerie, on les a posé des questions. Il y a un, il dit non, moi, il y a vous. Moi, il y a vous, grand frère. Moi, il est en Biguien. Lorsqu'on m'a demandé de venir sécuriser, bon, moi, nous. Bon, c'est trop vague. Maintenant, nous, on lui a demandé, est-ce qu'il y a la police ou bien gendarmerie pour venir sécuriser, bon, moi, nous. Là, il n'a pas pu répondre à nos questions. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est le pays de Dramané. C'est Alassandre Mouattara qui est là. Ça, c'est le pouvoir d'Alassandre Mouattara. Faut, 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 faut. Entrez, rentrez. Vous avez vu? Ça, c'est ça qu'il a. Dans la chenille. Dans, c'est de ça qu'il s'agit. Fait ce que vous avez à faire. Voilà. Ils viennent à mater-les. Ne les ratez même pas. Parce qu'eux, ils ne vont pas vous rater. Quand ils viennent, ils sont drogués. On leur a donné de l'argent. On leur a donné de la drogue. Donc, ils n'ont même pas leur sens quand ils viennent dans vos villes, dans vos villas, dans vos maisons. Le seul but et la seule, comme on le dit, raison, c'est de vous tuer. Je vous le dis, je vous répète. Je reçois tellement, tellement, tellement de vidéos qu'il y a certaines vidéos que je ne peux pas partager parce qu'il y a des corps, voilà, il y a du sang et tout pour les accords des restructions de Facebook. Je ne peux pas partager. Mais je reçois tellement de vidéos aujourd'hui que c'est incroyable ce qui se passe dans le pays. Je vous dis réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Les microbes et les milices de Ahmed Bakayoko et d'Ebrahima Wataradi Photocopy sont en train de tuer les Ivoiriens dans les différentes villes, dans les différents villages. Donc, si vous avez des microbes qui rentrent dans vos villes, dans vos villages pour saccager vos biens, pour vous tuer, pour brûler vos biens, faites ce que vous avez à faire. Et puis, ça ne va pas quelque part parce que vous ne les avez pas appelés. Vous êtes chez vous, ils sont venus chez vous pour vouloir vous faire du mal. Faites ce que vous avez à faire. Défendez-vous. C'est ça que la vérité. Défendez-vous. Et ce n'est pas un débat. Ça ne va pas quelque part. Et quand vous allez commencer à faire cela, vous allez voir que ces histoires de microbes-là, ça va diminuer. C'est parce qu'on laisse ces jeunes affaires que ça continue et ce fléau de microbes et de milices-là continue. Mais quand ils rentrent dans un quartier-là, et les militaires et les gendarmes qui vont sortir pour vous mater dans les villages-là, voilà, je vous dis, allez-y, chosez à la maison. Abidjan, on va dire, c'est grand. Mais dans les villes, dans les villages-là, s'il y a un policier ou bien un militaire, un gendarme qui va sortir pour vous mater parce que vous êtes sortis pour hausser vos voix, pour exercer votre droit et votre devoir, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Allez-y, chosez eux. S'ils attrapent vos frères, attrapez leurs frères. S'ils attrapent vos cousins, attrapez leurs cousins. S'ils matent vos femmes, mattez leurs femmes. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas inciter à la violence, c'est dire ce qui est la vérité. Parce que nous n'allons plus accepter encore que ces personnes puissent venir faire la chiali et puissent penser que ce sont eux qui ont le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la violence que quelqu'un. Personne. La manière dont ils viennent vers vous, c'est de cette même manière que vous allez vous comporter. S'ils viennent pacifiquement, vous les gérez pacifiquement. Tranquille. S'ils viennent pour discuter, vous discutez avec eux pacifiquement. Mais s'ils viennent avec des machettes, défendez-vous. Défendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, là, Alessandre Amant Ouattara, je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste là-dessus. Ils sont gabats de nous les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Ils s'en foutent de nous. Donc, il est prêt à détruire, à nuire, à tuer. Et puis pour lui, là, ça ne va pas quelque part. Donc, défendez-vous. Fait ce que vous avez à faire pour ne pas qu'on tue vos enfants, pour ne pas qu'on vous tue, pour ne pas qu'on brûle vos biens. Faites ce que vous avez à faire. C'est ça qui est la vérité. Faites ce que vous avez à faire. Et les militaires qui vont sortir, là, écrivez, prenez leurs photos. Notez leur numéro d'immatriculation, immatriculation, je ne sais quoi. Notez, si vous avez la possibilité. On va confectionner un dossier spécial pour eux. Quand Alassane va là à ces pays-là, ils vont le suivre là-bas aussi. Parce qu'ils ne font pas. Ils ne font pas de ces chienilles. Ils ne font pas de la destruction. Ils sont supposés protéger le peuple. Ils sont supposés sortir et donner des discours d'apaisement. C'est ce qu'ils sont supposés faire. Mais ce sont eux qui vont sortir, exercer, sortir et, comme on le dit, faire la chienille. Mais on va continuer dans ça, dans cette logique. Nous allons continuer dans cette logique. C'est ça aussi qui est la vérité. On va écouter rapidement. Voilà le discours du commandant Fofana qui a eu à faire un discours pour mener ses frères militaires à comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où la priorité, là, c'est supposé être basé sur le peuple. Voilà. C'est supposé protéger le peuple. D'abord ! On va écouter rapidement. Frères et dames, notre mission, c'est la protection des personnes, bien, et du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Notre mission, c'est la défense de la nation contre toute forme d'agression illégale et illégitime, qu'elle soit, intérieure ou extérieure. Or, je constate que le président de la République sortant, Alassane Draman Ouattara, a décidé d'agresser délibérément notre peuple. Comment cela ? Vous avez entendu ? C'est net et clair. La mission des militaires, d'un policier, c'est de protéger le peuple. Ce n'est pas de sortir et saccagé. On va écouter encore. Frères et dames, notre mission, c'est la protection des personnes, des biens et du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Notre mission, c'est la défense de la nation contre toute forme d'agression illégale et illégitime, qu'elle soit, intérieure ou extérieure. Or, je constate que le président de la République sortant Alassane Draman Ouattara a décidé d'agresser délibérément notre peuple. Comment cela ? C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est là pour le bien-être de son pays. Quelqu'un qui est là pour l'avenir de son pays. C'est comme ça un militaire est supposé parler et c'est comme ça un militaire est supposé se comporter. parce que l'intérêt du peuple passe avant son propre intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes là, vous acceptez qu'on vous mate, vous acceptez qu'Alassane Draman Ouattara prenne des micros, des milices dans notre ville en train de nous tuer mais quelqu'un qui va sortir pour faire un discours d'apaisement qui va donner des conseils à ses frères militaires en leur disant non, votre rôle c'est de protéger. le militaire est là pour protéger le peuple. Tu n'es pas là pour une personne, tu n'es pas là pour le président, oui, tu es là pour le peuple d'abord. Non, ça ne vous intéresse pas. Protégez-vous et sécurisez vos biens. C'est ce que je vous dis. Protégez-vous. Ne laissez pas quelqu'un venir détruire vos biens sous vos yeux. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire pour ne plus jamais que vous êtes assis chez vous à la maison. Des miliciens, des microbes qui ont été déployés depuis Abidjan puissent venir dans vos villes et dans vos villages pour venir vous tuer. N'acceptez plus jamais cela. Barricadez l'entrée de vos villes et de vos villages. Barricadez l'entrée de vos villes et de vos villages. Mettez des jeux pour protéger l'entrée de vos villes et de vos villages. Si eux-mêmes ils sont garçons et ils disent qu'ils sont microbes ils n'ont qu'à rentrer. S'ils rentrent là faites ce que vous avez à faire. Parce qu'ils ne sont pas venus là pour venir vous caresser ils sont venus pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc vous aussi faites ce que vous avez à faire. Sur ce vraiment merci à toutes les personnes qui sont connectées merci à mon élément pour les cœurs pour les likes merci et vraiment que Dieu nous donne la sagesse que Dieu nous donne le discernement parce qu'aujourd'hui le pays part de mal en pire. La désobéissance civile continue et quand on parle de désobéissance on parle de toutes les voies et moyens pour pouvoir empêcher ces élections. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on appelle désobéissance. On va empêcher les élections du 31 octobre il n'y aura point d'élection. Voilà Alassandra Mouattara son dernier délai c'est le 31 octobre après le 31 octobre Alassandra Mouattara ne sera pas le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. Il ne sera pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le 31 octobre c'est le dernier délai le dernier délai de ce pouvoir moribond c'est son dernier délai. Donc protégez-vous protégez vos biens prenez soin de vous et on part toujours comme on le dit sans crainte et sans peur on part sûrement. Merci à tous. Partagez massivement voilà je voulais en profiter pour dire aussi partagez massivement mes directs partagez massivement les posts les vidéos que nous postons c'est pas seulement sur le plan national mais c'est aussi regarder sur le plan international pour que la communauté internationale voilà est vraiment une idée de ce qui se passe en ce moment et à cet instant parce que nous savons très bien qu'Alassane c'est un menteur et tant que nous n'allons pas partager et montrer voilà sur le plan international que franchement voilà ce qui se passe Alassane nous fait croire qu'il maintient tout se passe bien il y a la tranquillité pardon il y a la stabilité mais à vrai dit c'est vraiment la racaille c'est vraiment comment on le dit c'est la poudre de prendre un pépin qui met dans les yeux de la communauté internationale donc partagez massivement les directs pour que vraiment ils puissent voir réellement ce qui se passe et au moment opportun aussi ils vont pouvoir agir donc je vous claque plein de bisous merci à mon élément et puis aussi on est au COI toujours on part sans crainte et sans peur et on part sur le moment je vais demander Mouahmed merci Sarah merci ma soeur je te claque tes bisous oui c'est mon ça c'est mon Ok, donc excellente soirée à tous sous la protection divine. Peace and love.